Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo personnage Donc ce que je vous propose c'est de faire un petit best of Et on commence tout de suite avec Mickaël Aujourd'hui on se trouve à Disneyland California Adventures Forcément qui dit nouveau parc, dit nouveau personnage Et je vous donne rendez-vous pour découvrir tout de suite Les personnages que j'ai pu rencontrer et les petites interactions que j'ai eu avec eux Et on commence donc avec Pixar Pier Qui est l'endroit parfait si vous aimez rencontrer des personnages Pixar Et j'en ai rencontré beaucoup, vous allez le voir Il n'y a généralement que 3 personnes devant moi pour rencontrer Bobby Qui est là qu'une demi-heure en plus Je trouve ça assez incroyable en sachant qu'à Disneyland Paris Ça représente des heures et des heures de queue pour la boire Mais ça va Sous-titres par Jérémy Diaz La rencontre avec Frozone ça a été un méga fail au complet En fait j'avais pris une glace exprès J'avais surtout envie de prendre une glace pour la manger Soyez bien claires J'ai pris une glace en me disant Vas-y ça va faire une interaction Ça va être cool Frozone il va jouer sur le fait que la glace elle fond et tout Du coup quand il m'a vu avec la glace Il a fait un petit truc avec ses doigts Et en fait le casse-member il m'a demandé de le poser pendant la rencontre Ce qui fait qu'il n'y avait rien à faire en fait Donc je suis un peu triste Parce que je pense que la rencontre aurait pu être bien plus intéressante Mais pour le moment j'ai une photo avec Frozone Et c'est plutôt cool Je suis choquée Quoi ? Bonjour ! Oh mon Dieu ! Red va se mettre en main ! Elle est en train de te faire ! C'est bon ! Elle devient très en train de se mettre en main ! Elle devient très en train de se mettre en main ! A Cars Land du coup vous pouvez rencontrer les personnages de Cars, la Pixie Army donc ce sont des voitures qui défilent donc là on avait le camion pompier à l'entrée je crois que c'est Maxon mais je suis pas si sûr mais au niveau des cozycones vous avez directement si ça a pas changé, Martin et Flash McQueen Bon alors je vous ai pas filmé la rencontre parce que j'avais pas grand chose à dire et que le casembourg était pas très très doué pour être honnête avec vous la Pixie Army mais euh... bah écoutez c'était plutôt cool comme vous pouvez le voir il a interagi avec les guests là par exemple il vient de réagir à une personne dont c'est l'anniversaire puisqu'elle avait le bouton moi il a rien dit spécial donc voilà mais il est quand même content d'avoir ma photo avec Flash McQueen surtout que je l'avais eu il y a 3 jours Bon alors j'étais en train de me promener dans le cadre d'une autre vidéo et là je viens de m'apercevoir qu'il y avait Nick et Judy ensemble donc en fait je guettais parce que sur l'application il y avait marqué midi et demi 13h30 mais comme ils sont là dès maintenant bah je vais en profiter et faire dès maintenant ma photo et je suis contre heureuse parce que les deux sont ensemble Est-ce qu'on peut en parler d'à quel point ils sont mignons tous les deux ? enfin ils sont trop trop choux Et donc là je suis partie dans un lieu un petit peu spécial que j'aime énormément et que j'avais adoré découvrir déjà en 2016 il s'agit d'un espace assez particulier où vous pouvez à la fois prendre des cours avec les animateurs pour des cours de dessin il y a un espace qui s'appelle Sorcerer Workshop que je vous montrerai dans une autre vidéo et également cet espace de rencontre pour Anna et Edla Bon alors c'est la queue la plus longue que j'ai eu à faire pour l'instant pour un personnage de la Pixie Army puisque je vais rencontrer Anna et Elsa ensemble le truc c'est que on est dans un endroit où tout bouge les images s'animent avec les différentes musiques Disney donc le temps passe assez vite qui a une petite musique une petite musique et une petite musique une très belle voix une petite musique c'est encore un peu C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, la Pixie Army, je suis actuellement dans la queue personnage pour Black Panther. Attention, vous pouvez rencontrer pas mal de personnages du Marvel Universe. Par contre, au niveau des horaires, ils sont très très différents les uns des autres. Là, par exemple, Black Panther termine à 17h, je crois. Donc du coup, je me suis rouée dessus. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Je suis assez contente. Je devrais pouvoir le faire assez facilement. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. je voulais du coup parler à Black Panther et à sa meuf le problème c'est que j'ai jamais vu ce Marvel il faut que je le dise, il faut que je me confesse à vous la Pixie Army je suis pas forcément une fan de Marvel ce qui fait que j'ai pas vu le film et donc du coup il me parle, il me demande comment je vais d'où je viens, son prénom et tout et je voulais faire une blague en mode ouais c'est pas la première fois que je viens à Anaïm mais par contre c'est la première fois que je viens dans ta planète enfin dans ton pays, le problème c'est que j'ai complètement oublié d'où il venait voilà voilà du coup gros moment de gêne international, j'ai tellement pas su quoi lui dire à Pixie Army c'est très gênant, voici pour cette vidéo personnage à Disneyland California Adventure j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des personnages que j'ai rencontrés que vous avez déjà vu à Disneyland Paris ou dans un autre parc et quels sont les personnages que vous, vous rêvez de rencontrer, pour ma part je suis assez contente du score, je suis un peu triste juste d'avoir raté Monsieur et Madame Indestructible, Edna Mode et surtout Captain Marvel j'avais l'espoir de réussir à la faire aujourd'hui mais je pense que ça va être compliqué mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout on attend à la prochaine vidéo prenez ça, je vous aime bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada